Bonjour à tous, je vous présente mon nouveau robot. C'est un éco-locateur à deux dimensions. Ce qu'il fait, c'est que si un objet s'approche dans le plan horizontal, il va détecter sa position, et puis un algorithme va faire en sorte que le plateau ici va s'enligner pour suivre l'objet. C'est plus un système de vision qu'un robot complet, mais il pourrait facilement être installé sur un robot mobile afin de lui donner de la vision. Je vais commencer par faire un petit tour du matériel. Alors toute la structure ici, c'est en plastique. C'est moi qui l'ai dessiné, et puis je l'ai imprimé en 3D. Ensuite, ces trois choses-là, c'est des capteurs à ultrasons. Donc comment ça fonctionne ? En gros, ça émet un ultrason, puis s'il y a un objet, il va y avoir une réflexion. Donc le capteur va capter la réflexion. Puis il va mesurer le délai entre l'émission et la réception. Et puis, sachant la vitesse du son, il va être capable de calculer la distance de l'objet. Donc en fait, c'est trois capteurs de distance. Ensuite, j'ai trois cerveaux moteurs. Donc j'en ai un ici qui me permet de faire tourner la base, et puis deux autres qui me permettent de faire tourner les capteurs de côté, ce qui va permettre de faire un focus et un scan de l'environnement. Puis finalement, j'ai mon Arduino, juste ici en dessous, qui fait tous les calculs. Donc il va prendre les positions qui sont données par les capteurs, et puis il va envoyer des commandes au cerveau moteur pour enligner le tout. Donc je vais le mettre en marche. Il va rentrer en scan. Donc là, il est à la recherche d'un objet. Il n'en trouve pas, donc il continue à scanner. S'il trouve un objet, il va s'enligner dessus. Donc les deux capteurs de côté vont faire le focus, vont s'enligner pour détecter le contour de l'objet. Et le milieu va tenter de s'enligner sur l'objet. Donc si je me déplace, il me suit. Et il m'a perdu. Et il m'a perdu. J'ai construit un VI sur la bio aussi. qui me donne le vecteur position de l'objet. Donc vous voyez la flèche. Plus je suis proche, plus elle rapetisse. Et puis ça suit l'orientation aussi. Donc la flèche m'indique où ma main est. En terminant, j'aimerais vous parler de mon code. Donc j'ai mis une distance maximale qui est de 50 cm. Donc si l'objet est au-delà de cette distance-là, le capteur ne le verra pas. Il va retourner à un 0. Ce qui va me permettre de savoir qu'il ne détecte pas d'objet. Et ça permet aussi, puisque la distance est quand même courte, ça permet d'accélérer la boucle d'exécution. Donc l'ensemble de ma boucle prend à peu près 30 ms. Ce qui est intéressant, puisque ça permet de suivre des objets qui vont à une vitesse acceptable. Et donc, en fait, le groupe, mon code, c'est souvent des conditions. Donc par exemple, si aucun des capteurs ne capre d'objet, le robot va rentrer en mode scan. C'est-à-dire qu'il va, comme vous avez vu, il va tourner successivement les deux capteurs de côté. À l'infini. Puis s'il rencontre un objet, bien là, si c'est juste un des capteurs de côté, il va se tourner quand même assez rapidement. Donc soit d'un bord ou de l'autre. Puis lorsque deux capteurs voient l'objet, et là, il va faire des petits ajustements très fins. Même chose si l'un ou l'autre. Ensuite, si les trois capteurs voient l'objet, mais là, il va ajuster le focus. Donc il va mettre ces deux capteurs-là vers l'extérieur. Oups, il vient de lâcher. Et inversement, si c'est seulement celui du milieu, il va faire tourner les deux capteurs extérieurs vers l'intérieur. Ça, ça permet de suivre un peu le contour de l'objet. Mais c'est pas mal ça, en fait. J'ai rajouté d'autres conditions pour éviter certains bugs qu'il y avait. Mais ça vous donne une idée un peu de comment je l'ai fait. Donc je vous remercie d'avoir regardé mes vidéos. Et à la prochaine.